Vous vivez avec vos huit chiens que vous adorez, une maman et ses petits que vous avez mis au monde, donc c'est génial. Vous avez commencé à quel âge ce sport, vous Grégory ? Alors moi j'ai commencé à trois ans, on a récupéré notre première chienne à trois ans, donc j'étais pas mûcheur à trois ans, mais j'ai commencé à créer de la complicité avec ces chiens-là dès mon plus jeune âge. Comment on peut rassurer un peu les parents qui se disent « Ah, côtoyer des chiens comme ça, est-ce que c'est pas un peu dangereux pour les enfants ? » En fait, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. C'est comme les enfants, en fait, moi j'ai d'abord éduqué mes huit chiens, là j'ai éduqué mes enfants. C'est tout dans l'éducation, c'est-à-dire qu'un chien, il y a des limites à ne pas dépasser, il faut respecter l'animal et l'animal vous respectera, tout simplement. Vous venez d'avoir un petit bébé, vous avez un premier enfant qui a deux ans et demi, Grégory, est-ce que déjà il a goûté au chien de traîneau ? Alors moi, la petite anecdote, c'est quand je suis rentré de la maternité, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans les chenilles pour faire sentir le bébé au chien. Si, si, pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ils ont bien vu l'évolution du ventre de ma femme, ils le sentaient, les filles étaient très protectrices envers Marie. Et du coup, quand je suis rentré, on leur a fait voir que ça y est, le petit était arrivé et qu'il fallait être beaucoup plus doux avec nous. Donc la règle, c'est que quand les enfants rentrent dans l'enclos, tous les chiens s'assoient et ils attendent que les enfants les caressent. C'est magique, mais c'est un travail à plein temps en fait. C'est un travail à plein temps, en fait, chez les chiens, rien n'est acquis. En fait, il faut y travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. On y travaille toute l'année. Même quand on est fatigué, qu'on rentre du travail, on va quand même passer du temps avec eux, on va quand même prendre le temps. Même si l'exercice ne va pas être réussi du premier coup, il ne faut jamais rien lâcher, il faut continuer pour faire sévérer. C'est pareil pour les entraînements, j'imagine, pour participer à une course comme la Grande Odyssée, c'est un an d'entraînement. En fait, vous les entraînez tout le temps. Il se passe comment, ces entraînements ? Alors, moi, j'ai réussi à mettre en place des entraînements en libre, c'est-à-dire que les chiens peuvent courir en liberté derrière moi, ce qui me permet d'entraîner presque toute l'année. Ils font des footings derrière vous, c'est ce que vous me dites ? Voilà, ils font derrière moi. Moi, j'ai des chiens, des cybernets skis, donc au-dessus de 15 degrés. Je ne peux pas les faire courir, je ne peux pas les faire tracter, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tirer un traîneau ou un quad. Ah, quand il fait chaud, ils ne peuvent pas faire chaud ? Non, avec les poils, on peut risquer d'avoir des hydratations des chiens. Donc, du coup, le fait de faire des entraînements en vélo, on va garder cette masse musculaire, garder un petit peu ce cardio. Et quand il fera vraiment trop, trop chaud, là, je passe en course à pied, où du coup, je cours entre 10 et 11 km heure. Et du coup, les chiens, ils vont garder cet entraînement pour la saison suivante. Je ne me rends pas bien compte, c'est combien d'heures par jour, ça ? Moi, c'est dès que je peux. Donc, en fait, j'ai une entreprise dans le bâtiment. Donc, quand je rentre le soir, c'est presque 19h ou 20h. En fonction des rendez-vous clients. Donc, après, je mange un bout avec mon épouse et mes enfants. Et après, je pars entraîner. Généralement, c'est 21h et je rentre à 2h du matin. Quels sont vos objectifs, vos rêves ? Vous êtes déjà dans une course mythique que vous adorez. Mais vous pensez, qu'est-ce qui vous fait rêver ? Moi, mon rêve, ça serait un jour de gagner la grande Odyssée Savoie-Montblanc. Je n'ai pas d'année ou de date. Ce que je veux, c'est le réussir avec les nouveaux chiens que je vais avoir. Le Scandinavion. Donc, le but, ça serait de la gagner avec des chiens en bonne santé. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.